Assalamou alaikum Assalamou alaikum Assalamou alaikum Sur l'interface parallèle WML 255 Alors l'exercice 5 Alors nous avons une figure qui représente l'interface WML 255 connectée au risque d'adresses et au risque de données du microprocesseur Alors recherchez les adresses affectées au port A, B et C et enregistre le contrôle. Alors normalement l'adresse est calculée à base des pins à 0 et à 1 de l'interface. Alors lorsqu'on a 0,0, donc on part du port A. Lorsqu'on a 0,1, donc c'est l'adresse du port B. Lorsqu'on a 1,0, c'est l'adresse du port C. Lorsqu'on a 1,1, c'est le registre de contrôle ou de commande. Alors maintenant, pour trouver l'adresse qu'on va utiliser dans notre programme, il faut voir comment ces pins à 0 et à 1 sont connectés aux pins du microprocesseur. Et nous avons aussi un autre pin intéressant de l'interface, c'est csbar. Alors csbar, normalement, doit être à 0 pour que l'interface soit sélectionnée, soit activée. Pour qu'il soit activé, il faut avoir 0 ici. Ça veut dire, puisque nous avons ici port NAND, qu'on doit avoir ici 1, d'accord? Donc 0, donc l'on note ça dedans. Donc c'est-à-dire on doit avoir, avant l'on note, on doit avoir 1. Donc cela veut dire que toutes les entrées ici doivent être à 1. Donc c'est-à-dire on doit avoir 1 ici, 1, 1 et 1. Donc cela veut dire que A15 doit être 0, puisque nous avons ici note. A14 doit être 0, A13 doit être 0 et A12, A1. Voilà, alors ça veut dire que si je veux dégager l'adresse à partir du schéma, je dois voir comment les broches sont connectées entre l'interface 8255 et le micro-processeur, c'est d'accord. Là, on voit très bien que d'après le schéma A0, A1 de l'interface 8255 qui est connecté à 0, A1 du bus d'adresse du processeur, CSBAR est connecté au PIN A12, A13, A14, A15. Donc à partir de ce schéma et de ce tableau-là, on peut dégager maintenant l'adresse qu'on va utiliser au niveau de notre programme. Alors, puisque A0, A1, l'interface est connectée à A0 et A1 du processeur, donc là, en fait, on va tout simplement copier ce tableau ici à ce niveau-là, d'accord, c'est-à-dire qu'on va dire 0, 0, c'est pour représenter le port A, 0, 1, c'est pour représenter le port B, 1, 0, c'est pour représenter le port C, et 1, 1, c'est pour représenter le registre de commande, pour adresser le registre de commande. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont respecté en fait ici l'indice des PIN A0, 1, 1 de l'interface sans connecter A0 et 1, 1 du processeur. Alors maintenant, au niveau de CS bar, donc on a dit qu'il faut avoir 0 au niveau de CS bar, et on a dégagé d'après le schéma que A12 doit être à 1, donc 1, toujours ici, et les autres doivent être à 0. Alors pour les PIN du micro-processeur de A11 à A2, donc normalement, on doit émettre que des 0 ici, d'accord. Donc de cela, donc on peut dire que nous avons la valeur en hexadécimale de cette adresse BNR, et la suivante, donc en hexadécimale. Alors on va avoir ici 0, donc premier quartet, donc il doit avoir 0, deuxième quartet, on va avoir 0, troisième quartet, en fait jusqu'à A11. Alors voilà le troisième quartet, et voilà le quatrième quartet, c'est 1, donc nous avons 0, 0, 1, en hexadécimale. Donc l'adresse du port B, donc c'est 1, 0, 0, 1. Nous avons ici la valeur 2, le reste c'est le même. Nous avons ici la valeur 3, donc 3, 0, 0, 1. Voilà les adresses en hexadécimale. Alors maintenant pour la question 2, trouver le mode de contrôle pour P A, P B et P C. Alors nous avons P A en entrée, P B en sortie, P C en sortie. Donc pourquoi en fait, depuis le schéma, vous pouvez voir que la flèche ici, donc il est dans ce sens, donc le port A, c'est une entrée, le port B, sortie, et le port C, sortie aussi. Donc nous avons out, et là nous avons in. Alors le mode de commande, donc on utilise le mode de commande, donc des 0 à 17, donc pour utiliser l'interface au mode entrée-sortie, donc là on va avoir toujours 1, 10, 0, 1, 10, 6, 10, 5, ils représentent le mode de l'interface, donc on a dit qu'on va utiliser toujours le mode 0, donc là on représente le mode 0 du groupe A. Le groupe A, il contient l'état du, en fait il représente l'état du port A et de 0, donc D4 et D3. D4, donc A en entrée, donc je vais mettre 1, 0, donc C en sortie, je vais mettre 0, D2, ils représentent le mode, toujours, donc c'est 0, donc le mode du groupe B, le groupe B fait le port B, ou le C-Bas. Alors, pour B, donc là c'est en sortie, donc je vais mettre 0, et C aussi en sortie, donc là je vais mettre 0. Donc le mode de contrôle, c'est ça, donc c'est, c'est cette valeur, donc si je veux la représenter en hexadécimal, nous avons 9, 0, en hexadécimal. Alors, écrire un programme pour obtenir des données de PA, et les envoyer au port B et C. Alors ce qu'on peut faire là, donc on peut représenter d'abord nos adresses, pour A par des constantes, donc le port A, C et 1000 en hexadécimal, voilà l'adresse, donc depuis le tableau qu'on a dégagé dans la question 1, port B, et la port valeur 1001 en hexadécimal, le port C, il a pour valeur 1002, et le registre de contrôle, il a pour valeur 1003. alors on peut aussi ajouter le mode de commande en tant que constante, donc on peut l'appeler mode de commande de contrôle, il a pour valeur 90 en hexadécimal, donc là, c'est nos constantes, puis après, et donc on peut faire la configuration de l'interface, configuration de l'interface, donc la configuration, donc je vais mettre dans Dx, l'adresse du registre de commande, donc je vais mettre registre de commande, donc add la variable ID, puis, dans AL, dans AX, donc je vais vous mettre donc la valeur à envoyer, donc c'est le mot de contrôle, donc il est sur un octet, donc je peux mettre juste AL ici, il est de AX, d'accord, oui, je vais mettre OUT Dx AX, donc là, c'est la configuration, puis après, donc on va lire depuis le port A, et envoyer la valeur U vers les ports B et C, donc pour lire, voilà, je vais mettre ici les lectures du port A, alors depuis, pour lire depuis un port, donc je dois mettre son adresse dans Dx, donc je vais mettre ici port A, puis je vais mettre IN AX Dx, donc à dire la lecture, donc maintenant la valeur U se trouve dans AX, d'accord, donc pour écrire vers le port B, donc de la même manière, ce que je vais mettre, c'est ça, donc je vais mettre MOVE dans Dx port B et OUT vers vers Dx, donc on va sur B, donc je vais mettre OUT, voilà, OUT vers Dx vers Dx AX, donc la valeur que nous avons lue ici, donc on va l'envoyer telle qu'elle est vers le port B, alors pareil, pour l'envoyer vers le port C, donc écriture, écrire vers, vers le port, vers le port C, donc je vais mettre dans Dx l'adresse du port C, puis OUT Dx AX, voilà, alors si je veux faire ce traitement en roucle, donc je vais mettre jump, bon, donc c'est la matière, lecture, lecture de A, donc lecture de A, c'est ça, donc je vais mettre ici une étiquette, lecture A, ici, donc là vous voyez en boucle, on va lire toujours le port A, écrire vers le port B, puis vers le port C, voilà, on fait pour cette question, voilà, 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 et là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Sous-titrage ST' 501